... Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler à cette conférence. Le but de cet exposé est de déterminer les extensions entre séries principales PADIC et modulo P d'un groupe réductif PADIC. Dans un premier temps, je vais donner les principaux résultats de cet exposé. Je vais commencer par fixer quelques notations pour tout l'exposé. On se donne F, une extension finie de QP. Et G, un groupe réductif, connexe, déployé sur F. On fera les hypothèses suivantes sur G. On va supposer que le centre de G est connexe et que le groupe dérivé de G est simplement connexe. Donc, par exemple, GLN ou encore GSP2N. Je vais également fixer T et B, deux secondes de G, avec T, un tord maximal déployé sur F, et B, un borel. Alors, j'écrirai aussi T, B et G pour désigner les groupes de l'IPADIC des F points. Donc, G de F, B de F, T de F. Je vais également noter N, le radical unipotent de B. Et B moins sera le borel opposé par rapport à T. Alors, avant d'énoncer les théorèmes, je rappelle quelques notations. Si qui... Pardon. Il faut également que je définisse... Je vais également définir les corps de coefficients pour mes représentations. Donc, E sera une extension finie de QP. et je vais noter OE, l'anneau de ses entiers, PiE, une uniformisante de OE, et KE, le corps résiduel de OE. Maintenant, étant donné un caractère continu de T dans OE croix, on considère l'induit de continu 1 de B moins G de QI. Et alors, c'est une représentation continue unitaire admissible de G sur E. Donc, c'est un E espace de Banard mis d'une action continue linéaire de G. et qui possède une norme invariante par G. J'utiliserai, au lieu d'induire directement le caractère QI, on considérera parfois la normalisation suivante. On induira le caractère QI, epsilon moins 1 rond theta, où theta ou epsilon est le caractère cyclotomique, PADIC. et theta désigne la somme des poids fondamentaux de G par rapport à P et T. Donc, par exemple, pour GLN, theta est le caractère du tord défini par T1 puissance L moins 1, T2 puissance L moins 2 jusqu'à TN moins 1. Voilà. Et je rappelle enfin, avant d'énoncer le théorème, que si W est un élément du groupe de Veil, de GT, W de QI est le caractère défini par W de QI de T égale QI de W moins 1 T W point, avec W point représentant de W. C'est un représentant quelconque. On fixe un représentant. Donc, maintenant, je vais donner les principaux résultats. Alors, on va déterminer les extensions entre deux séries principales. On va faire la distinction entre le cas où F est égal à QP et le cas où F est une extension stricte de QP, puisqu'on a des comportements différents dans ces deux cas-là. Alors, tout d'abord, je vais traiter le cas où on suppose que F est égal à QP, donc j'ai LN de QP, par exemple. Si on se donne deux caractères qui, qui prime du Thor dans OE croix continue, on va commencer par déterminer les cas où il n'y a pas d'extension, les cas d'annulation du X1, c'est-à-dire les cas où il n'y a pas d'extension non-sendée entre les séries principales les induits de Q et de QP, avec la normalisation. Alors, cet espace est différent et non-nul, si et seulement si, ou bien les deux caractères sont égaux, qui prime égale qui, dans ce cas-là, on a des extensions, ou bien un second cas moins évident qui est le cas où Q' est égal à Sα de Q avec α une racine simple. Donc, pour GLN, ce second cas, c'est le cas où Q' est le même caractère que Q et sur lequel on a effectué une transposition. Donc, ceci donne exactement les cas d'annulation. Alors, je rappelle que les extensions sont calculées dans la catégorie des représentations continues unitaires admissibles de G sur E. Maintenant, on va calculer la dimension de ce extint dans les cas où il n'y a pas d'annulation. Alors, on va tout d'abord considérer le cas où Q' est égal à Sα de Q. soit α une racine simple. On suppose que Sα de Q est différent de Q pour ne pas retomber dans le premier cas. Ici, c'est le cas. là, si Sα de Q est différent de Q, alors, dans ce cas-là, le extint est de dimension 1. Donc, à isomorphisme près, il n'existe qu'une seule extension, il existe une unique extension non scindée entre... pour toute racine... La condition, ici ? On fixe une racine simple et, dans ce cas-là, si Sα de Q est différent de Q, alors, on a... on a une extension. La question, c'est s'il y avait un autre... Maintenant, le second cas, on peut avoir des extensions. C'est lorsque Q' est égal à Q. Et dans ce cas-là, on va déterminer la dimension... On va déterminer le extint sous une condition de généricité qui est la condition suivante. Si... Cette fois, Sα de Q est différent de Q pour toute α racine simple. Alors, alors, en fait, dans ce cas, toutes les extensions entre les induites de... de... qui épsilon-1 ont θ par cette même induite proviennent d'extensions entre les caractères. Donc, on a un isomorphisme qui est induit par le foncteur exact d'induction. un isomorphisme comme ceci. Donc, voilà pour le cas où f est égal à Qp. Maintenant, on va donner le résultat lorsque f est une extension stricte. Cette fois, on suppose que f est différent de Qp. Dans ce cas, en fait, toutes les extensions entre les induites de deux caractères proviennent d'extensions entre ces caractères. Donc, si on se donne qui prime de t dans haut et croix des caractères continues. Alors, on a un isomorphisme qui est induit par le foncteur AND. Et donc, en particulier, si les caractères sont distincts, il n'existe pas d'extensions non scindées entre eux. Donc, en particulier, deux séries principales distinctes n'ont pas d'extensions non triviales. donc voilà les deux principaux résultats. alors, alors, ces deux résultats, le cas f égale Qp et le cas f différent de Qp étaient déjà connus pour GL2 par exemple, entre SM2 et « mertons » dans l'effet et Brog et Pascunas en particulier pour GL2F et ils sont nouveaux par contre pour les autres groupes dans le cas général mais ils étaient attendus notamment par Brog, Ertzich et Emerton dans le cas général alors la méthode la méthode que l'on va utiliser pour les montrer on va procéder par réduction modulo P puissance n et dévissage et au passage on prouvera les théorèmes analogues modulo P c'est à dire dans la catégorie des représentations lisses admissibles de G sur le corps résiduel sur KE alors s'il existe à priori en fait la condition de généricité ici sur le caractère on s'attend à ce qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas qu'on ait encore ce résultat même sans la condition de généricité mais ce n'est pas démontré donc maintenant je vais passer à la démonstration des théorèmes 1 et 2 donc les deux la première partie étant l'énoncé des résultats alors pour cela on va utiliser le functeur des parties ordinaires d'Emerton ainsi que ses dérivés en caractéristique en caractéristique P donc je vais fixer A un anneau de la forme OE sur pi puissance m avec m en entier et on s'intéresse aux représentations lisses localement admissibles de G sur A localement admissibles veut dire que tout vecteur que tout vecteur engendre une sous-représentation admissible oui alors dans un premier temps je vais rappeler la construction et les propriétés du functeur des parties ordinaires ainsi que celle d'un delta functeur Ashord qui est un delta functeur qui coïncide avec le functeur des parties ordinaires en degré 0 et puis dans un second temps je vais montrer comment on peut utiliser ce functeur pour prouver les théorèmes 1 et 2 en suivant une stratégie d'Emerton alors je vais fixer N0 inclus dans N un sous-groupe ouvert compact et je vais noter T plus l'ensemble des éléments du tor qui stabilisent N0 par conjugaison donc c'est un sous-monoïde de T maintenant si V si V est une représentation lisse du Borel de B il existe une action de T plus oui de B pardon sur A il existe une action dite de et que de T plus sur l'espace des N0 invariants je ne vais pas détailler cette action mais elle intervient dans la définition du foncteur des parties ordinaires donc définition le foncteur si on prend V une représentation lisse de G que je vais supposer localement admissible lisse localement admissible de G sur A le foncteur des parties ordinaires noté ord B est défini par c'est donc le localiser des N0 invariants de V on rappelle que T plus s'agit sur V les N0 invariants de V et le foncteur des parties ordinaires est défini comme ceci en localisant T plus alors c'est pas la définition initiale du foncteur de Merton mais dans le cas où on a des représentations lisses localement admissibles celle-ci est équivalente alors les principales propriétés du foncteur des parties ordinaires sont il est exact à gauche il préserve l'admissibilité alors bien sûr ici on obtient une représentation de T et enfin c'est l'adjoint à droite du foncteur d'induction donc on a un isomorphisme naturel ceci alors Emerton définit un delta foncteur hord donc une suite de foncteur hnord pour n antinaturel qui en degré 0 coïncide avec le foncteur des parties ordinaires je vais donner la définition de hord donc la définition dépend a priori de n0 oui on vérifie qu'en fait tout ça on a un isomorphisme canonique entre le foncteur des parties ordinaires défini avec un autre sous-groupe ouvert compact et celui-là ça ne dépend pas à l'isomorphisme unique près du choix du sous-groupe ouvert compact donc on définit on a une action de T plus sur les n0 invariants et en fait de façon plus générale on peut montrer que T plus agit sur tous les groupes de cohomologie de de n0 à valeur dans V et on définit en fait le n-ième hn hord B de V comme le localisé en T plus en T plus de hn de n0 V donc en degré 0 on retrouve bien la définition du foncteur des parties ordinaires et ceci est un delta foncteur de la catégorie des représentations de G lisses localement admissibles sur A dans celle des représentations de T lisses localement admissibles sur A maintenant la catégorie des représentations lisses localement admissibles de G sur A admet suffisamment d'injectifs c'est pour ça qu'on a choisi cette catégorie de se placer dans cette catégorie plutôt que dans la catégorie des représentations admissibles de G sur A donc on peut également dériver le foncteur des parties ordinaires qui est exact à gauche je vais noter rn ord B le énième foncteur dérivé droit du foncteur des parties ordinaires dans la catégorie des représentations lisses localement admissibles de G sur A et la propriété universelle des foncteurs dérivés nous donne un morphisme de delta foncteur de Rn dans Hn ordre B puisqu'il coïncide en degré 0 noter étoile ce morphisme et alors Emerton conjecture que étoile est un isomorphisme autrement dit que le delta foncteur Hn ordre B est bien le delta foncteur dérivé du foncteur des parties ordinaires alors en général cette conjecture n'est pas démontrée mais par contre elle est vraie pour elle a été démontrée pour GL2 de F par donc Emerton et Pascunas en général on ne sait pas si ce morphisme est un isomorphisme mais puisque en degré 0 on a bien un isomorphisme alors par lème d'algèbre homologique en degré 1 on va avoir une injection donc R1 ordre qui s'injecte dans H1 ordre et ceci le fait qu'il soit vrai pour GL2 et l'injection ci-dessous vont nous suffire pour calculer nos extensions et deux les les qui vont nous pour calculer les extensions grâce au delta functeur Ashward on va utiliser la stratégie d'Emerton on utilise la relation d'adjonction ci-dessus et le fait que puisque le functeur Horde B est l'adjoint à droite d'un functeur exact il préserve les injectifs donc la relation d'adjonction ci-dessus va nous donner une suite spectrale de Grotendic Xt dans la catégorie d'erfrontation de T qui nous permet donc de relier des extensions entre représentations du TOR avec les extensions entre dans la catégorie d'erfrontation de G entre l'induite de U et V donc pour tout une représentation de T localement admissible sur A et V une représentation de G localement admissible sur A alors cette suite cette suite spectrale on considère la suite exacte des termes de bas degré de cette suite spectrale que j'ai réécrit et 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 alors, je vais juste faire apparaître. Donc, en utilisant l'injection canonique de R1 dans H1, Horde, ici-dessus, on voit que si l'on remplace ici R1, Horde par H1, Horde, on a encore la suite, cette suite-là est encore exacte. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de calculer les extensions entre une induite, une série principale et une autre série principale. Donc, on peut écrire cette suite exacte avec U, un caractère que je normalise, U égale qui prime epsilon moins 1 rond theta. Et V, l'induite d'un caractère... Voilà. Qui et qui prime sont des caractères lisses du tord à croix. Et on obtient donc... Alors, Horde V, lorsque V est égale à une induite, les parties ordinaires d'une induite nous redonnent la représentation que l'on avait induite. Donc, Horde V, avec V égale à l'induite de qui epsilon moins 1 rond theta, nous redonne qui epsilon moins 1 rond theta. Ça, ça, c'est été montré par Emerton. Ici, c'est le espace vectoriel qui nous intéresse. Et enfin... Ici, c'est la partie qu'il nous reste à calculer. H1, Horde B, de notre induite. Donc, pour déterminer ce espace vectoriel, il nous reste à calculer le foncteur H1, Horde, sur une induite. Et donc, je vais donner ici le résultat de ce calcul que je démontrerai après. Eurème 3. Alors, sous l'hypothèse suivante, puisque le calcul est un peu plus général, on suppose... On va calculer, en fait, HN, Horde. Alors, on va calculer H1, Horde, dans le cas général. Et H0, le foncteur des parties ordinaires, ce calcul était déjà connu. Mais lorsque A égale KE, quand on regarde des représentations modulo P, on peut... Je vais donner aussi le calcul des HN, Horde, sur une induite. Donc, on suppose A égale KE, ou N inférieur ou égal à 1. Et on se donne un caractère lisse du tord dans la croix. Alors, HN, l'ordre de l'induite de qui épsilon moins 1 en θ est égale à la somme directe sur tous les éléments du groupe de Veil qui vérifie degré de F sur QP fois la longueur de l'élément égale à N des W de qui épsilon moins 1 en θ. Donc, en corollaire immédiat, avec N égale 1, on obtient... et c'est ici que la disjonction entre le cas où F égale QP et le cas où F est différent de QP va apparaître. On obtient que H1, Horde, de notre induite, est isomorphe. Alors, dans le cas où F est différent de QP, automatiquement, on voit qu'il n'y a aucun élément du groupe de Veil dont la longueur multipliée par le degré de F sur QP puisse être égale à 1. Donc, H1, Horde, d'une induite, est égale à 0 si F est différent de QP. Et si F est égale à QP, la condition ici devient qu'on somme sur les éléments du groupe de Veil de longueur 1, donc ce qui revient à sommer sur les racines simples alpha, les éléments de longueur 1 étant les réflexions simples. Donc, la somme sur l'ensemble des racines simples des S alpha de Q si F moins 1 rond Theta. Voilà, donc, en utilisant ce théorème, je le montrerai plus tard. Déjà, en utilisant ce théorème et cette suite exacte, on peut démontrer on peut démontrer les théorèmes 1 et 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 alors tout d'abord je vais démontrer une version modulo P des théorèmes je vais démontrer les théorèmes 1 et 2 leurs analogues dans la catégorie des représentations lisses admissibles de G sur A donc on va tout d'abord commencer par supposer A égale à KE alors étant donné la suite exacte ici dessus et le résultat, le corollaire ici on voit que si F est différent de QP automatiquement le H1 dans le troisième terme de la suite exacte est nul donc la première flèche non triviale est automatiquement un isomorphisme donc le théorème 2 la version modulo P du théorème 2 on obtient immédiatement si F est différent de QP on obtient directement le théorème 2 donc maintenant on va supposer que F est égal à QP et et on va prouver le théorème 1 modulo, la version modulo P du théorème 1 alors dans ce cas je vais réécrire la suite exacte en tenant compte du corollaire ici je vais remplacer H1 en ordre par son expression ici la suite exacte devient somme sur alpha racine simple des hommes de qui prime epsilon moins 1 rond theta dans S alpha de qui epsilon moins 1 rond theta donc automatiquement on obtient on obtient les cas d'annulation du théorème 1 c'est à dire si qui prime est différent de qui alors dans ce cas là il n'y a pas l'extension de non scindée entre deux caractères distincts de T donc ce premier ce premier objet est nul si qui prime est différent de qui et si qui prime est différent de S alpha de qui pour toute alpha racine simple le second est nul donc on obtient bien les cas d'annulation maintenant les cas où on n'a pas annulation on voit que si qui prime égale qui alors on a une injection de ce cet espace vectoriel dans celui-là et celui-là est d'une dimension non nulle donc le extint est différent de 0 et enfin le dernier cas qu'il faut étudier c'est lorsque qui prime est différent de qui mais qui prime est égal à S alpha de qui avec alpha une racine simple dans ce cas là en fait on utilise les résultats sur GL2 pour construire une extension non scindée à partir d'un sous-groupe de G isomorphe à GL2 au produit de GL2 et d'un tor donc plus précisément notre racine simple alpha définit un sous-groupe que j'appelle G alpha qui est engendré par le tor et les sous-groupes radiciels qui correspondent aux racines alpha et moins alpha et nos hypothèses sur G nous permettent de conclure que G alpha est le produit de GL2 et d'un tor maintenant les résultats sur GL2 de Qp nous disent que ah oui dans ce cas là alpha s'identifie à l'unique racine positive de GL2 à travers cet isomorphisme maintenant pour GL2 pour G alpha on sait qu'il existe une extension non scindée entre qui avec comme sous-objet qui et puis seulement zéro on teta et avec comme quotient s'alpha de qui et si elle moins un rond teta et cette extension sans dé non scindée si on lui applique le foncteur d'induction parabolique en faisant une induction par étage comme ceci on va obtenir une extension non scindée dans le extint de G au milieu de la suite exacte donc on construit comme ça explicitement une extension non scindée donc dans ce cas là le extint est non nul et non nul aussi donc on a comme ça les cas de déterminer les cas d'annulation maintenant on détermine la dimension on détermine la dimension lorsque on n'a pas d'annulation donc le point 2 je vais fixer une racine simple alpha et alors si qui est différent de S alpha de qui alors avec les hypothèses que l'on a fait sur G on peut montrer que S alpha de qui est également différent de S beta de qui pour tout tracing simple beta différent de 2 alpha et dans ce cas là en utilisant la suite exacte donc avec qui prime égale à S alpha de qui on voit que le terme de gauche est nul puisque qui prime est différent de qui et les termes de droit et les la somme directe tous les termes de la somme directe sont nuls sauf celui qui correspond à alpha donc pour beta différent de alpha les caractères sont distincts donc on en déduit que la dimension sur e du terme du milieu est au plus égal à 1 comme on avait montré que on avait pu construire explicitement une extension non scindée on en déduit que la dimension est exactement 1 et enfin 3 découle 3 découle immédiatement vous avez l'hypothèse si on suppose que S alpha de qui est différent de qui pour tout alpha racine simple alors le troisième terme de la suite exacte est nul oui pourquoi tu dis que S alpha est différent de qui ça c'est pas c'est vrai grâce à l'hypothèse sur g le centre est en connexe en fait S alpha de qui différent de qui dans ce cas ça implique que oui pour GLN si on a c'est sous cette hypothèse là si qui est différent de S alpha de qui c'est mieux c'est mieux je pense que c'est aussi oui tu ne comporte pas à qui tu ne comporte pas à S alpha de qui ah oui oui c'est parce que tu ne changes pas à gauche c'est à dire que donc ce qu'on peut montrer c'est que pour GLN ça se voit c'est à dire si on a fait une première transposition à un endroit et qu'on obtient un caractère différent oui en faisant une autre transposition on ne peut pas retomber sur le premier alors pour le montrer comme le centre de G est connexe on peut montrer que S alpha de qui est différent de qui ça implique qui rond fait change est différent de 1 oui en fait c'est un peu calculatoire mais c'est pas c'est pas tout de suite immédiat mais ça c'est ça marche parce que le centre en fait le fait il faut supposer que le centre de G est connexe et on utilise les copois fondamentaux pour GL3 oui oui mais donc si qui est indifférent de qui 2 si je fais ma permutation S alpha puis S beta je vais obtenir une permutation comme ceci qui 2 qui 3 qui 1 et ces deux caractères sont différents si j'ai supposé qui 1 différent de qui 2 donc là ici il y en a qui et ici j'ai mis S beta de S alpha de qui non 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 donc donc enfin le troisième point découle immédiatement de si on fait cette hypothèse de généricité alors dans ce cas le troisième terme est nul donc alors la première flèche est un isomorphisme alors pour montrer les résultats analogues sur des bannards en PADIC on utilise la suite exacte ici on passe à la limite projective on obtient une suite exacte analogue et les la démonstration le reste de la démonstration est identique voilà alors avec le temps qui me reste je vais essayer de donner une idée de de la démonstration du théorème 3 qui est donc le cœur du calcul donc preuve du théorème 3 brièvement alors je vais fixer key de t dans la croix lisse l'idée de la démonstration c'est d'utiliser une filtration de notre induite de ind key de montrer que cette filtration induit une filtration des parties ordinaires dérivées de d'un key donc c'est à dire que cette filtration induit une filtration de HN ordre de d'un key et enfin de calculer le foncteur HN ordre sur le gradué pour en dévissant en déduire le calcul de HN ordre sur la filtration toute entière donc pour la filtration tout d'abord c'est une filtration classique qui découle de la décomposition de bruit alors décomposition de bruit je réécris mais au lieu de regarder les doubles classes avec le borel de chaque côté ici puisqu'on induit par rapport au borel opposé et quand le foncteur des parties ordinaires s'applique sur des B-reaux présentations on n'utilise pas les mêmes borels de chaque côté ce qui ne change pas la décomposition de bruit on peut écrire comme ceci ceci c'est W0 B W0 W B donc par contre ça inverse l'ordre de bruit puisque l'ordre visuel la filtration il s'agit pour tout entier R de poser de regarder la réunion pour les éléments du groupe de Veil de longueur à faire ou égale à R de B-WB et ceci est ouvert dans G c'est un résultat classique et on obtient donc une filtration de G par des ouverts B- invariant par translation à gauche et N0 pardon E-B invariant par translation à droite maintenant pour obtenir une filtration de mon induit 1 de Ki je définis IR l'ensemble des éléments des fonctions des éléments de mon induit dont le support est dans GR et j'obtiens une filtration de 1 de Ki par des sous B-représentation alors on va expliquer on peut montrer que dans un premier temps on a une suite exacte on a une suite exacte en fait quand on applique le foncteur HNORD pardon dans un premier temps on calcule le gradué de cette filtration on a une suite exacte comme ceci la somme directe porte sur les éléments du groupe de Veil de longueur N de longueur R pardon alors je vais expliquer qu'elle est cette représentation donc ceci est une suite exacte courte de B-représentation ceci je vais l'appeler VW pour la suite cette représentation le A-module sous-jacent c'est l'ensemble des fonctions localement constantes à support compact de NW que je définis comme ceci N inter W-1 enfin W NW-1 à valeur dans A et on a une action de B sur VW mais que je ne vais pas expliciter alors pour finir on procède en deux temps dans un premier temps on montre que en appliquant le foncteur HNORD on a encore une filtration on a encore des suites exactes courtes et pour calculer alors je vais pas pardon alors on montre en fait donc en cohomologie on va montrer que la cohomologie cette suite exacte n'est pas scindée mais cependant en cohomologie on peut montrer que le morphisme induit en cohomologie par cette flèche là est encore injectif si on utilise l'éco-chaîne on regarde on regarde à la main on montre que c'est injectif et ensuite en localisant pour obtenir le foncteur HNORD la localisation va préserver l'exactitude donc on a une suite exacte comme ceci c'est la première étape dans un second temps il faut calculer le foncteur HNORD sur VW donc ça revient à calculer à calculer la cohomologie de N0 à valeur dans VW ainsi que l'action de EKE de T plus sur CA module et pour faire ça donc je ne serai pas temps de l'expliquer mais on on va regarder des dévissages de N je vais fixer je vais écrire W je vais donner une décomposition réduite W égale S1 S LW ceci cette décomposition réduite va nous donner des dévissages une suite de sous-groupes de N chacun étant distingué dans le suivant et de codimension 1 et on calcule en fait la cohomologie de N0 et l'action de EKE par récurrence on commence par calculer la cohomologie de de NW 0 alors pour tout cas on note NS1 SK 0 l'intersection de NS1 SK avec N0 et et donc la fin de la preuve on procède par récurrence on calcule la cohomologie de NW 0 pour commencer à valeur dans VW sur ces groupes de cohomologie on peut aussi définir une action de EKE de T plus et après pour pour la récurrence on va utiliser la suite spectrale de Horschildzer cette suite spectrale on peut montrer qu'en fait elle va préserver les actions de EKE qu'on définit sur chaque sur les modules de cohomologie et donc on va pouvoir procéder on va pouvoir remonter comme ceci grâce au dévissage successif pour en déduire pour en déduire donc la cohomologie de N0 à valeur dans VW et l'action de EKE alors je vais juste écrire à quoi qu'est-ce qu'on trouve on trouve que HN Hort B de V0 VW est isomorphe A W de qui Y-1 rond Alpha W Alpha W est un caractère algébrique on retrouve ceci si N est égal à degré de F sur QP facteur de L de la longueur de W et on trouve 0 sinon donc on voit que si on a ce résultat là Alpha W donc c'est un caractère algébrique en fait c'est dans cette chaque sous-groupe ici et de codimension 1 dans le précédent en fait pour passer d'un sous-groupe au précédent au niveau des algèbres de Lie on va rajouter une racine et Alpha W c'est la somme des racines qui sont dans l'algebra de Lie de N mais pas dans l'algebra de Lie de N W donc on trouve ceci et en utilisant notre suite exacte ici on voit qu'en fait HNord est nul sur le gradué de la filtration sauf en degré F sur QP fois la longueur de W sauf en degré N le foncteur HNord va être nul sur tout le gradué de la filtration sauf lorsque N est égal à degré de F sur QP divisé par sauf en degré F sur QP divisé par N lorsque ceci est entier donc nos suites exactes elles sont triviales sauf pour R égale degré de F sur QP divisé par N et donc on en déduit comme ça le HNord sur l'induite tout entière voilà je m'arrête est-ce qu'il y a des questions à quel endroit exactement va-t-on intervenir le QP soit le degré P en fait ça va être ça va venir du fait que nos quotients ici les quotients successifs ce sont des groupes ils sont isomorphes à ZP puissance le degré de F sur QP donc c'est ici c'est ici que ça va apparaître c'est dans la dimension des quotients de cette filtration dans le graduée en général est-il vrai que si K' est égal à S'alpha K XN entre les circuits principales et non-zero pour N le degré de F sur sur les X de longueur supérieure alors on peut montrer avec la conjecture d'Emmerton on peut calculer les XN donc si la conjecture d'Emmerton est vraie on va avoir que le XN entre 1 de W de Ki Epsilon moins 1 rond Theta et l'1 de 8 de Ki Epsilon moins 1 rond Theta est isomorphe A au XN moins longueur de W fois le degré de F sur QP de la représentation triviale alors après ça c'est sous en supposant la conjecture d'Emmerton et sous certaines hypothèses de généricité sur Ki par exemple si on avait là on avait une extension non scindée lorsqu'on regardait un caractère l'induite d'un caractère et l'induite de sa transposée si maintenant on regarde l'induite d'un caractère et l'induite de ce même caractère mais sur lequel on a effectué deux transpositions le X1 va être nul mais par contre le X2 lui sera de dimension 1 donc dans la deuxième proposition sur l'induite de l'induite de l'induite vous dites que vous avez la injectivité par rapport à co-chains oui ça veut dire qu'il est déjà exactement pour la n0 cohomérale ? oui il est déjà exactement pour la n0 cohomérale donc on h0 pour exemple peut-être voir pourquoi la invariance est exactement pour la question il suffice il suffice il suffice pour la n0 pour la n0 c'est un code chai alors pour la n0 et l'yota de l'inclusion la n0 pour la n0 je si c'est un code l'induite c'est un code c'est un code From n0 to ir, sorry, pour n, ce sera aussi simple. Parce que sinon, il y a un cas particulier, alors. So the key point is to find a subset O in G, open, closed, and left invariant by B minus translations. And write invariant by n0, such that O contains the support of every element in the image of phi. And O is contained in GR minus 1. So one can show this using the topology of this quotient. And then we can define an application from ir to ir minus 1 by this. This is well defined, an n0 equivariant. And now, we have D. So I let rho be this morphism. And D rho circa C equals rho circa Dpc equals rho circa yota circa phi. And rho circa yota circa phi is phi because of this property. because the support of every element in the image of phi is in O. So if we multiply such a function by the characteristic function of O, we do not change it. Is this yota? Yota is the inclusion of r minus 1. Does this answer? Sorry? Yes, we can find such an open, but not for the whole exact sequence is not split. But for the key point is that phi is locally constant and n0 is compact. So there are only finite numbers of functions in each image. So we should thank you. Thank you. Merci.